bonjour à toutes et à tous robin zuffray conseiller en orientation bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui ce qu'on va regarder c'est comment trouver du travail en suisse parce que beaucoup de personnes veulent trouver du travail en suisse le marché de l'emploi est très attractif et donc il ya énormément de demandes pour venir travailler en suisse alors comment ça se passe au niveau du cv au niveau de la lettre de motivation au niveau des entretiens au niveau de la recherche d'emploi est ce qu'il ya des choses particulières auxquelles faire attention voilà ce que je vais essayer de vous présenter alors je vais vous présenter d'abord le dossier de candidature ensuite comment faire des recherches alors globalement moi ce que j'ai mis sur ma chaîne je suis suisse je donne des conseils à des suisses tout ce qui est sur ma chaîne est 100% valide pour la suite j'ai essayé de mettre en tête sur ma chaîne des conseils qui sont valables en suisse et qui me semblait valable ailleurs donc voilà mais si si vous vous demandez comment on fait des recherches d'emploi en suisse va regarder sur ma chaîne et vous aurez vraiment dans le détail comment comment s'y prendre alors par rapport à ces conseils généraux que je donne dans mes vidéos je peux donner quelques conseils un petit peu plus spécifiques pour les personnes par exemple en l'occurrence française c'est qu'il ya beaucoup de françaises et de français qui qui regardent les vidéos mais aussi voilà pour d'autres personnes francophones qui désiraient venir en suisse alors si vous me regardez si vous me voyez baisser les yeux c'est que j'ai pris quelques notes histoire de je triche un peu j'ai pris quelques notes pour être sûr de rien oublier alors je vais commencer par le début le cv alors vous pouvez voir ma vidéo sur le cv ici en haut à quoi j'ajouterais donc que en fait le cv ensuite c'est pas obligé qu'il soit sur une page c'est mieux s'il est sur une page mais c'est pas un problème si vous avez plus de cinq ans d'expérience 10 ans ou 15 ans d'expérience évidemment de de le mettre sur deux ou trois pages et ce sera d'autant plus intéressant pour vous si vous êtes français ou autre vraiment de décrire les expériences que vous avez eues de décrire les formations aussi parce que le métier tel que vous l'exercez dans votre pays et la manière dont il est exercé en suisse c'est peut-être différent et nous en suisse on est très attaché à nos formations en suisse on connaît pas vos formations à l'étranger donc ça vaut la peine de décrire ce que vous avez vu comme connaissance et comme pratique dans les formations et les compétences et les tâches que vous avez dû faire dans vos expériences donc voilà une page c'est bien mais si vous avez beaucoup d'expérience vous pouvez le faire sur deux ou trois pages et n'hésitez pas vraiment développer les compétences ne pensez pas que c'est évident pour un suisse de dire ben voilà si j'ai fait cette formation là en france et bien c'est clair que je sais faire telle ou telle tâche partez du principe que c'est pas clair on sait pas on sait pas quoi correspondent vos formations donc indiquez le précisément ça c'est une chose ensuite et ben dites indiquer que vous de quelle nationalité vous êtes et indiquer le permis que vous avez le permis de séjour parce que suivant le type de permis l'employeur ne devra pas faire les mêmes tâches administratives donc c'est intéressant pour lui de savoir quel permis vous avez pour information vous avez le permis g sauf erreur qui est le permis frontalier le permis b le permis c et le permis l renseignez vous sur ces permis là sachez aussi que le permis b tel quel ça correspond aussi au permis de voiture en fait donc pour éviter les confusions mettez permis de séjour b ou permis de séjour c ou si vous avez le permis voiture mettez permis voiture ou permis de conduire b ou b1 ou b2 après il ya encore des sous catégories bref mais soyez spécifique pour éviter les confusions ça c'est une chose indiquer les langues aussi les langues c'est très important pour la suisse en un pays où on parle quatre langues le français l'allemand l'italien et le romanche bon le romanche on ne parle plus des masses et si vous êtes francophone c'est vraiment important de mettre les langues que vous parlez les langues qui sont importantes en suisse c'est surtout le français l'allemand et l'anglais donc si vous avez ces langues là n'hésitez pas à les mettre en avant et soyez précis dans le dans vos compétences en fait beaucoup de personnes mettent par exemple allemand lu parler et écrit c'est trop vague en fait on sait pas on sait pas à quel niveau ça correspond donc prenez l'échelle européenne des langues qui qui divise en fait les niveaux des langues il ya six niveaux il ya a1 à 2 b1 b2 c1 et c2 qui est le maximum donc soit fait des certificats qui qui montrent ces compétences là pour l'anglais vous avez cambridge par exemple avec le first certificate l'advent certificate le proficiency vous avez le toffel aussi ce genre de choses pour l'allemand c'est le goethe de certificat par exemple donc si vous pouvez les faire faites les et sinon vous pouvez estimer votre niveau par exemple sur internet je vous mettre un lien ci dessous sur école club point ch vous avez des petits tests d'une dizaine de minutes qui estime votre niveau et du coup vous pouvez mettre sur le cv niveau b2 ou niveau b1 voilà sans mettre le certificat mais donc pour dire que votre niveau correspond à tel ou tel niveau donc voilà pour ça ensuite indiquer les références ça je sais que ça se fait pas toujours ensuite c'est vraiment quelque chose qu'on aime bien faire donc si il ya des personnes avec qui vous avez travaillé qui peuvent confirmer que vous travaillez bien mettez les en avant sur le cv c'est toujours un signe de confiance qui rassure et point final sur le cv ne mettez pas trop d'abréviation de votre pays ne partez pas du principe qu'en fait le suisse connaît vos formations déjà le système de formation suisse est assez complexe on n'est pas au point sur nos formations à nous sur tout ce qui est possible donc si vous venez avec d'autres formations des formations françaises par exemple ne partez pas du principe qu'on sait ce que c'est bac plus simple bac plus 2 ou toutes ces abréviations on a une vague idée mais on sait pas trop à quoi ça correspond donc essayez de vous demander à quoi ça correspond à ce niveau là vous avez le cv je vous mettrai le lien aussi ci dessous s e f r i c'est le cv qui donne ce qu'on appelle des équivalences donc vous pouvez envoyer vos diplômes au cv ça coûte de l'argent ça prend du temps et ensuite eux peuvent vous donner l'équivalence au niveau suisse donc comme ça l'employeur suisse peut voir que votre papier correspond à quel papier suisse vos diplômes correspond et ce sera plus clair pour lui pour vous donner une idée vaguement posez vous la question en suisse quand on fait un apprentissage à la fin on a un cfc c'est le nom c'est le certificat fédéral de capacité c'est le cfc c'est un peu le diplôme de base pour un métier si on veut ensuite si on veut évoluer par rapport à ce métier on peut faire ce qu'on appelle des brevets fédéraux donc si on veut devenir cadre ou avoir plus de connaissances et après au même niveau que les brevets fédéraux peut-être un peu plus élevé il ya les bachelors et les masters au niveau universitaire ou des écoles donc voilà posez vous la question où se trouve mon papier est ce que c'est en dessous d'un cfc est ce que c'est à peu près un cfc est ce que c'est entre un cfc un brevet fédéral est ce que ça correspond un peu un bachelor à quoi ça correspond essayer de vous situer là dessus et renseignez vous et indiquez le sur le sur le cv à quoi ça correspond plus ou moins et vous pouvez préciser les connaissances et les compétences concrètes que ça vous donne de nouveau ne partez pas du principe que c'est évident et que on le sait que c'est implicite expliciter bien les choses parce que les formations des différents pays sont complexes et du coup voilà expliciter bien qu'est ce que vous avez fait donc voilà pour le cv ensuite pour la lettre de motivation ben là vous pouvez simplement regarder ici en ma vidéo sur la lettre de motivation et là il n'y a rien trop qui change le principe reste le même en france que en suisse sauf que d'autant plus en fait toutes les recherches d'emploi que vous faites vous allez vraiment devoir mettre les bouchées doubles et vraiment aller bien en détail et faire les choses vraiment bien parce qu'il ya une énorme concurrence je sais pas si je l'ai précisé mais je crois pas en 2014 on a une votation on a limité sur le territoire le nombre de travailleurs étrangers donc il ya énormément de demandes mais il ya aussi un quota un nombre limité de places donc vraiment par exemple dans les lettres les personnes souvent bâclent un peu le la partie où elle parle de l'entreprise et alors là déjà parler d'entreprise parce que si vous n'en parlez pas ben c'est clair qu'il y aura quelqu'un d'autre qui l'aura fait et si vous bâclez un peu cette partie et ben il ya peut-être quelqu'un d'autre il ya certainement quelqu'un d'autre qui elle ne leur a pas bâclé donc vraiment avec la haute demande qui a au niveau des offres d'emploi prenez du temps quand même à faire cette bonne première partie dites-vous justement que les personnes des ressources humaines qui reçoivent des centaines de dossiers vont peut-être passer 10 à 15 secondes sur le cv vont peut-être lire la lettre de motivation mais c'est pas sûr et du coup s'ils la lisent il faudrait vraiment que dès le début ça ressemble pas une nette bateau et que vraiment peut-être vous parlez d'entreprise ou que vous disiez quelque chose d'intéressant mais pas juste j'ai l'honneur de postuler pour la place de tel ou tel parce que ça ça peut déjà donner l'indication que vous direz rien trop d'intéressant entre guillemets voilà si vous vous mettez à la place d'une personne qui a 5 secondes pour lire la lettre si la lettre commence comme ça et qu'elle en a déjà lu 50 autres qui avaient ce début là vous ne ressortez pas donc prenez la peine de parler de l'entreprise c'est valable dans tous les cas mais spécifiquement si vous venez en tant qu'étranger travailler en Suisse voilà pour ça ensuite du coup pour le dossier de candidature vous avez votre cv vous avez votre lettre le minimum pour envoyer le dossier c'est le cv et la lettre mais souvent c'est pas suffisant quand on vous demande dans les offres d'emploi envoyer votre dossier de candidature complet à l'adresse tel ou tel et bien je vous recommande d'envoyer le cv et la lettre mais d'envoyer aussi les diplômes parce qu'en Suisse on aime bien les diplômes on aime bien nos diplômes à nous d'ailleurs si vous pouvez faire des diplômes suisses et bien n'hésitez pas à les faire si vous pouvez avoir ces équivalences du CFRI montrez-les mais sinon simplement mettez vos diplômes dans le dossier de candidature et mettez aussi vos certificats de travail c'est ça un dossier complet un dossier complet ce qui est sous-entendu c'est cv lettre de motivation diplôme et certificat pour ça certainement vous devrez l'envoyer par mail donc je vous recommande de regarder ma vidéo sur le mail ici vous pouvez mettre un pdf lettre de motivation dans le mail un pdf cv et un pdf avec le reste donc vous mettez tout ensemble les diplômes et les certificats de travail de cette manière si c'est intéressant la personne n'aura pas 36 pdf et puis si c'est pas intéressant elle aura quand même le cv à part et la la personne n'aura pas et le reste elle peut elle peut jeter si elle trouve que c'est pas c'est pas intéressant voilà ce que je vous recommande là dessus alors maintenant que vous avez votre dossier qui est prêt comment faire ces recherches d'emploi alors la première chose c'est essayer d'aller au contact des offres d'emploi où est-ce que vous pouvez trouver des offres d'emploi je vais vous mettre des sites intéressants ci dessous vous avez jobup.ch et indeed.ch qui sont les deux sites où vous avez vous trouvez en fait la plupart des offres d'emploi sauf si vous êtes vraiment dans un domaine spécifique ultra spécifique la plupart des offres se retrouvent là dessus donc jobup.ch indeed.ch vous pouvez vous inscrire sur ces sites et comment dire vous inscrire à une mailing list qui fait que chaque jour vous recevez un mail avec les places qui sont intéressantes pour vous donc d'un côté vous avez ça et de l'autre vous pouvez aller sur linkedin suivre les entreprises qui vous intéressent et du coup souvent les entreprises dès qu'ils mettent une place au concours et bien c'est sur linkedin et c'est aussi souvent par la même occasion sur leur site internet et puis sur jobup et sur indeed donc si vous êtes sur jobup si vous êtes sur indeed et si vous suivez les entreprises qui vous intéressent sur linkedin vous avez entre guillemets numériquement vous couvrez le terrain des offres d'emploi ça c'est une première chose maintenant comme je l'ai dit sur mon site les offres d'emploi en fait c'est 20% des places qui sont réellement libres c'est le pic de l'iceberg en fait c'est vraiment le 20% qui est fini dans le journal ou sur internet mais il y a le 80% entre guillemets vraiment la grosse partie des offres des places qui sont à disposition ne parviennent pas au public et se trouvent par bouche à oreille et par le réseau donc ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas négliger le fait d'envoyer des offres spontanées par mail de faire des téléphones même si vous êtes à l'étranger si vous êtes intéressé par une place ou une entreprise allez sur linkedin et regardez en fait quelles sont les personnes qui pourraient être intéressantes pour vous à discuter vous pouvez peut-être leur envoyer un petit message en disant voilà je m'intéresserai à ce secteur-là ou à votre domaine est-ce que vous auriez un peu de temps à me consacrer pour répondre à des questions simplement pour vous renseigner vous présenter pour ensuite pouvoir faire un dossier qui est d'autant plus d'autant plus percutant parce que si vous envoyez des offres spontanées en n'étant pas trop sûr de ce que vous faites et sans aucune visibilité vous risquez de taper à côté et puis c'est un peu une perte de temps essayez vraiment d'être spécifique de viser un type de poste et pour ça il faut vous renseigner aller au contact des personnes et ça fait marcher votre réseau aussi le réseau le réseau c'est une des premières questions que vous devriez vous poser si vous voulez venir en Suisse votre réseau personnel est-ce que vous avez des gens que vous connaissez en Suisse de la famille des amis des anciens collègues voilà vraiment des gens qui pourraient donner un mot ou une recommandation pour vous sur place en fait et ça c'est très important de nouveau parce qu'avec la demande l'excès de demande qui est en Suisse si vous pouvez avoir le mot de quelqu'un dans l'entreprise ça va vraiment vous mettre en avant donc jouez là-dessus voilà est-ce que j'ai autre chose à dire oui les agences de recrutement en Suisse les deux agences de recrutement principales c'est ADECO et Manpower je vais vous mettre aussi les sites ci-dessous après vous avez des agences de recrutement spécifiques dans certains domaines donc si vous êtes dans un domaine bien spécifique posez-vous la question quelles sont les agences de recrutement qui existent sur le terrain par rapport à mon métier et allez-y donnez votre dossier c'est aussi une piste en plus en plus de chercher votre réseau personnel de faire des offres spontanées de vous inscrire partout où il y a des offres c'est aussi une chose en plus à faire inscrivez-vous dans les agences de recrutement comme ça vous faites tout ce que vous êtes censé faire voilà pour ça et alors ensuite une fois que normalement si vous le faites peut-être vous aurez la chance d'avoir un entretien d'embauche qu'est-ce qu'il faut faire dans un entretien d'embauche alors là de nouveau je vous mets la vidéo ici dessus sur les entretiens d'embauche tout ce que je dis reste valide en Suisse soyez ponctuel c'est important partout mais voilà n'oubliez pas on a un pays qui fait des montres on a un pays qui marche à la minute vraiment soyez ponctuel là-dessus arrivez intéressé sur l'entreprise et sur le poste ça c'est un peu la base préparez les questions basiques donc trois qualités trois défauts pourquoi est-ce qu'on vous engagerez vous qu'est-ce que vous connaissez de l'entreprise où est-ce que vous avez envie d'être dans cinq ans quelles sont vos prétentions salariales etc les questions de base soyez au point là-dessus et la chose qui est un peu spécifique c'est adapter votre discours à la Suisse de la même manière que je vous ai conseillé avant de traduire entre guillemets votre CV dans la langue suisse il ne faudrait pas que vous arriviez à un entretien en Suisse et que vous commenciez à parler de choses que vous avez faites dans votre pays avec des termes qu'on ne connaît pas en Suisse et d'avoir un langage qu'on a de la peine à comprendre donc vraiment adaptez-vous posez-vous la question comment est-ce que votre métier que vous faites chez vous est effectué en Suisse quels sont les termes qui sont utilisés quelles sont les actions qui sont faites à quelle formation ça correspond pour vraiment arriver et avoir un discours qui est compréhensible pour la personne en face donc ça c'est clair ça devrait être la base c'est ce que vous devriez faire avant tout le reste donc vraiment pour adapter votre CV adapter votre lettre et après quand vous arrivez sur le terrain avoir un discours qui correspond à la réalité concrète du terrain ici en Suisse et donc ça c'est pour le discours et au niveau de l'attitude ayez une attitude plutôt on n'aime pas trop ce qui dépasse entre guillemets en Suisse soyez plutôt humble carré et professionnel essayez de ne pas vraiment avoir l'attitude où vous venez puis vous gonflez un peu vous vous mettez en avant et vous montrez comme vous êtes fort et comme vous êtes compétent et comme vous êtes le meilleur c'est pas une attitude qui sera très appréciée en Suisse donc soyez voilà si vraiment vous avez des compétences et que vous avez une formation impressionnante etc ça devrait pouvoir se voir et vous n'auriez pas besoin de gonfler de trop gonfler les biceps après guillemets donc voilà restez humble à ce niveau là c'est une attitude qui sera beaucoup plus valorisée donc voilà et de manière plus générale attendez-vous à ce que ce soit assez difficile de trouver une place en Suisse après guillemets je pense que pour beaucoup si c'était facile tout le monde le ferait et de nouveau il y a énormément de demandes il y a un quota limité de place et donc c'est normal si vous voulez trouver une place en Suisse ça va être compliqué vous allez envoyer des offres vous n'aurez parfois beaucoup beaucoup de fois pas de réponse vous allez avoir des réponses négatives vous allez avoir un entretien d'embauche ça va pas aller peut-être un deuxième un troisième ça va pas aller ça risque de prendre des mois et donc posez-vous vraiment la question de pourquoi vous voulez venir en Suisse et si vraiment vous avez une bonne raison et que c'est vraiment quelque chose auquel vous tenez et bien restez discipliné tenez-vous-en à tous les conseils que je donne sur ma chaîne de manière générale et les conseils vraiment spécifiques que je vous donne ici et si vous serrez les dents et que vous faites ce que vous devez faire et que vous le faites bien et que vous êtes compétent et qu'on a besoin de ces compétences en Suisse et bien vous finirez et je vous le souhaite par avoir la chance si c'est ce que vous voulez de travailler en Suisse donc voilà pour ces quelques points donc c'est un peu quelques points en vrac comme ça je pourrais aller plus dans le détail sur chacun de ces points mais c'est plus une espèce de vidéo pêle-mêle comme ça et si vous avez des questions spécifiques et bien n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires peut-être soit je vous répondrai en vidéo soit je vous répondrai directement mais voilà en gros ce que je voulais dire aujourd'hui donc spécifiquement si vous êtes étranger et que vous voulez venir travailler en Suisse ne lâchez rien ne négligez rien serrez les dents ça risque de prendre du temps mais ça finira par passer à tout bientôt